Est-ce que vous saviez que l'un des principaux gangs de brigands bretons au 18e siècle était mené par une femme ? Avez-vous déjà entendu parler de cette robin des bois féminine qui détroussait les riches pour redistribuer aux pauvres ? Marie Mulstrommel naît en 1717 dans un petit village du Fawet, dans l'actuel département du Morbihan. Fille d'ouvriers agricoles et de vendeuses de babioles de merceries sur les marchés, elle est la troisième d'une fratrie de cinq enfants. Effrontée et intrépide, elle ne recule devant rien. Elle va commencer très jeune à mendier pour gagner de l'argent mais se rend vite compte que ça ne lui rapporte pas grand chose. Alors très vite elle se met au vol à l'étalage sur les marchés sur lesquels elle accompagne sa mère. Plus elle grandit, plus ses crimes aggravent. Elle rançonne les filles, elle détrousse les jeunes de son âge jusqu'à s'attaquer finalement à tous les passants. C'est ainsi qu'à 23 ans elle s'est lancée sur les routes et se retrouve à la tête d'un gang de brigands dans lequel on retrouve ses deux frères. Le gang s'établit le long de l'Ele, la rivière du Fawet et c'est comme ça qu'elle prend le nom de Marion du Fawet. Il faut savoir que Marion est une très belle femme avec une magnifique chevelure qui attise les courtoisies de tous les hommes qui l'entourent. Elle finit par épouser Henri Peseron avec qui elle aura quatre filles. Véritable Robin des Bois Bretons, Marion parcourt la Bretagne pour voler aux riches et redistribuer aux pauvres. Sa méthode d'action est très simple, elle repère les marchands qui se remplissent les poches sur les marchés, les atteint à la sortie de la ville et les attaque. Elle les détrousse sans verser une seule goutte de sang en épargnant toujours les pauvres. Elle s'attaque principalement aux étrangers de la région et est la seule décisionnaire quant à la redistribution du butin. Rien n'est gardé, tout est redistribué dans les jours qui suivent. Mais 1746 marque la fin d'une époque. Marion et quatre de ses compagnons sont arrêtés. Elle est condamnée à être fouettée sur la place publique et marquée au fer rouge sur l'épaule de la lettre V pour voleur. Ses quatre complices, eux, seront pendus. Elle perd alors l'amour de sa vie et le père de ses quatre enfants. Bannée de Bretagne, Marion ne l'entend pas de cette oreille et elle retourne au Fawet, là où elle retrouve le reste de ses compagnons. Mais suite à son arrestation, ses alliés haut placés lui tournent le dos, craignant pour leur avenir. Très belle femme, toute sa vie Marion va user de ses charmes pour arriver à ses fins. Et c'est ainsi qu'en 1752, elle s'octroie la protection d'un riche seigneur qui fera d'elle à nouveau la maîtresse du Fawet, mais seulement pour une période de courte durée. En effet, en 1754, reconnue, elle est à nouveau arrêtée et jugée à Quimper. Elle sera cette fois condamnée à la bandaison. Avant son exécution, les juges tenteront de la faire parler sur ses compagnons une dernière fois en la torturant des heures du rang. Les pieds et les jambes brûlés par les braises, Marion ne révélera rien sur ses complices que les juges ne savent pas déjà. Elle finira par être pendue sur la place Saint-Corentin de Quimper en 1755, à l'âge de 38 ans. Bien que malfaiteur et brigand, Marion du Fawet est l'une des précurseurs de la lutte féministe en Bretagne. Bandit de grand chemin, elle volait aux riches pour redonner aux pauvres, et ses actes de bravoure pour certains, de banditisme pour d'autres, font d'elle une héroïne populaire bretonne.